Le rallye des gazelles va démarrer ce week-end du 21 mars au 4 avril au Maroc. Ce sera la 25e édition et nos invités du jour vont encore une fois y faire équipe. Laetitie, quelques jours du départ et vous êtes encore ici en plateau. Vous devez avoir plein de trucs à faire avant de partir. Dernier jour avant le grand départ, on prépare. On vérifie qui nous manquera. Super impatiente, super excitée d'être. Impatiente. C'est un rallye raid international féminin. On évolue entièrement en hors-piste à bord de quad, de moto, de 4x4, de camions à travers le désert du Sahara, sans boussole ni GPS. C'est seulement avec une carte et une boussole. Des fois, on campe dans le désert. Ce désert, c'est votre combien deième participation déjà ? Maud, revenir à chaque fois, de retourner. Et puis on a aussi le sens de la compétition. Comment on le fait ensemble ? Moi, j'ai fait qu'il y a avec elle. Alors toutes les deux, cette année, vous êtes costauds. Comme quoi, ça ne vous effraie pas, les difficultés. C'est ça, vous aviez besoin d'un challenge de plus. Ça, c'est devant la télé. Est-ce que dans votre toiture, des fois, il n'y a pas un petit moment de crêpage de chignons ? On s'engueule jusqu'au coucher le soir. Réveil 4h. On ne rentre pas avant. C'est pour ça, pour donner un ordre d'idée d'ailleurs, c'est qu'on est vraiment en trial. On ne va vraiment pas vivre. En huit jours, il y a un parcours de six étapes, dont deux en marathon et un prologue. Qu'est-ce qu'on redoute le plus ? Est-ce que c'est la panne ? Est-ce que c'est le problème technique ? C'est le problème technique. Ça, c'est le pire. L'année dernière. On a fini la course, mais bon, ça a été compliqué. On rentre de toute nationalité confondue. On le rappelle, c'est vraiment une course internationale. Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui reviennent chaque année ? Des fois, il y avait eu des grands noms, il y avait eu qu'à suivre et on vous souhaite bonne chance et on ne veut pas de casse cette année. Dans le menu sport, on aura une petite pastille pour vous suivre vos aventures. Donc, soyez bonnes les filles. Quand on arrive en bivouac le soir, ça c'est sympa. Pour interagir avec nos athlètes, n'hésitez pas. Merci. Cette édition de ce rallye Aïcha Desgazelles du 21 mars au 4 avril au Maroc. Allez, on va parler rugby aujourd'hui avec toujours vous, Jean-Christophe Mignot. On a plusieurs thèmes à aborder avec vous. Alors, en rugby, on a souvent affaire à des beaux bébés, il faut le dire. Est-ce que les qualités physiques sont... L'avant et les arrières sur le travail physique sont séparées. Et puis, les mises en place de jeu se font par la suite. Nicolas Mase brise du lin, un avant et un arrière. On va regarder physiquement ce que ça donne, même si on les connaît tous par cœur. Petite photo, Régis, s'il vous plaît. Elle est là ? Elle n'est pas là ? Elle n'est pas là. Oui, elle est déjà passée, pardon, je n'ai pas vu. Des épaules comme ça. Il faut pouvoir mieux absorber le coup. Exactement. Absorber. Et réagir à cette sortie ? Le livre pose un petit peu problème. Alors, organisé dans le rugby, les physiques changent. Il suffit de regarder tous les sports entre les années 80 et ne pas prendre certains traitements. Donc, de manière légale, on n'a qu'une valeur biologique anormale. Alors, on sait qu'il y a des gens qui peuvent tricher, passer au travers. Donc, est-ce qu'il y a... Invité les pilotes de rallye qui étaient en plateau tout à l'heure. Eh bien, nos femmes pilotes, eh bien, elles ont une petite question pour vous très importante avant le départ. On les écoute. Exactement. Et la bouche pleine pour donner les indications. Le copilote avec le pilote ou les boissons isotoniques de l'effort peuvent régulièrement, quand on est dans des températures très, très importantes et surtout dans un cockpit... Vous pouvez lui poser toutes vos questions, pardon, sur Internet. On se retrouve, nous, à 13h30 pour les courses. Et puis, n'oubliez pas la conf de Didier Deschamps à 14h. A tout à l'heure. A tout à l'heure.